Toujours dans la folie des DMCA et des milliers d'heures de stream et des Twitchers bannis sur Twitch et aussi tous les milliers d'heures de contenu qu'ils ont demandé à supprimer, Herman Lee, alors peut-être qu'Herman Lee je vous dirais, Herman Lee ça vous parlerait pas ? Si je vous dis guitar-héros, Dragon Force Through the Fire and Flame, qu'est-ce qui est chiant à dire ce titre ? Voilà, c'est le guitariste de Dragon Force qui a fait cette musique tellement wouh ! Bref, il a une chaîne Twitch que j'aime bien suivre de temps en temps, il est extrêmement sympathique, il rejoue ses musiques, il donne des conseils à la guitare, bref, il kiffe sa vie de guitariste. Il a déjà eu des problèmes avec Universal qui lui avait striqué ses VOD sur Youtube, et là sa chaîne Twitch vient de se faire bannir. Mais on sait pas si c'est pour les DMCA ou pour autre chose, en tout cas elle est bannie, mais ça donne un état assez déplorable de Twitch malheureusement là-dessus, et au final, plus loin que ça, de son oeuvre elle-même, Herman Lee a composé la musique, c'est son bébé, c'est sa guitare, c'est... moi je pensais qu'il y avait une espèce de zone grise sur les covers, je pensais que les covers on pouvait le faire si on reproduisait des musiques, mais nous-mêmes avec notre propre talent et nos propres doigts, on pouvait esquiver un peu ? Non, apparemment non. Mais là c'est sa musique, et il se mange les droits d'auteur pour sa musique. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais ça me fait quelque chose parce qu'il est diablement sympathique ce monsieur Lee. Et comme je l'ai tweeté d'ailleurs dans la journée, donc Herman Lee, le guitariste de Dragonforce, vient d'être banni de Twitch car il a joué sa propre musique en live. Même si tu t'appelles Lee, t'as intérêt à avoir une bonne couverture. Twitch banni le guitariste de Dragonforce parce qu'il jouait du Dragonforce. C'est une illustration d'une certaine dérive du copyright, ou du moins de son inadéquation avec certains usages numériques. Le guitariste du groupe Dragonforce a été banni provisoirement de Twitch parce qu'il jouait sa propre musique. C'est une histoire qui aurait toute sa place dans une chronique de copyright madness. Ce 27 octobre, le guitariste hongkongais Herman Lee du groupe britannique Dragonforce annonce sur Twitter que sa chaîne Twitch est suspendue pour une durée indéterminée. En conséquence, il se contraint de se replier sur YouTube pour continuer ses diffusions dès aujourd'hui en attendant des jours meilleurs. La raison de son bannissement est pourtant plus qu'étrange. Alors, c'est monsieur Lee. J'avais fait une vidéo, je crois que c'est là, non. Alors, Twitch a serré les vis, si ça vous intéresse, Twitch supprime des milliers de vidéos pour droits d'auteur, les streamers en PLS, je vous invite à voir le bordel. Et je suis quasiment persuadé, mais on n'est pas sûr, que Hermannine découle de ça. Mais le 22 avril dernier, j'avais fait une vidéo, Dragonforce très en colère contre Universal, qui coupe les VOD sur YouTube pour droits d'auteur. Et il avait dit que Universal ne lui avait jamais payé ses royalties sur plus de deux ou trois ans. Je ne sais pas du coup si ça a été résolu de ce côté-là, mais il avait annoncé qu'il allait appeler son avocat et tout le bazar. Il stream dans sa chambre tranquillement, en milieu de ses guitares. Et c'est cool. Il a une chaîne YouTube aussi que je vous invite à regarder. Vas-y, on se regarde 30 secondes et 30 secondes, parce que, bon Dieu, ça change de OXYS. Ça change de OXYS. Bref, ils font un battle de Shredd dans celui-là. Mais voilà, c'est les lives qu'il propose, c'est juste génial. Mais il fait aussi du jeu vidéo. Je ne sais pas pourquoi il y a Teddy Boyer et ça à droite. Je ne sais pas qui c'est. Si ça se trouve, il est connu. Mais bref, c'est Hermann Lee extrêmement sympathique de ce côté-là. Et ce qu'on en apprend plus, on ne sait pas combien de temps Hermann Lee va devoir faire sans sa chaîne Twitch. Une telle mise à l'écart peut durer de 1 à 30 jours, selon une rubrique de la plateforme liée à la modération, le site StreamerBan indique que l'exclusion a eu lieu l'il y a 5 heures de cela, à l'heure où ces lignes sont écrites, et qu'il s'agit de la toute première fois que la chaîne du guitariste est désactivée. Il existe des raisons légitimes pour lesquelles Twitch peut être amené à suspendre ou à bannir définitivement une chaîne, mais l'affaire concernant Hermann Lee est Kafkaienne. En effet, il apparaît que l'intéressé a été éjecté temporairement de Twitch parce qu'il jouait sa propre musique, plus exactement celle de son groupe Dragon Force qu'il a fondé en 1999 avec Sam Totman, l'autre guitariste de la bande. Quand même ta propre musique, ton propre bébé ne t'appartient plus. Ça rejoint un peu aussi le débat à la con qu'on a eu il n'y a pas longtemps au final, qui a été déclenché par le directeur créatif de Stadia, où il disait « Ouais, mais les streamers, ils devraient payer les développeurs. » Pourquoi ? Et en même temps, ça rejoint un coup de gueule. C'est celui-là, je vous le mets dans la description si vous voulez le voir. Coup de gueule, payé pour streamer sur Twitch ou YouTube, aucun débat possible. Du coup, pourquoi l'industrie du disque est aussi puissante alors que l'industrie du disque ne vaut quasiment plus rien au final, quelque part ? Et pourquoi elle est aussi puissante et fait autant chier même quand on fait des covers et même quand c'est sa propre musique ? Poussons le bouchon un peu loin, Maurice. Pourquoi un développeur, un level designer, ne pourrait pas demander des droits d'auteur quand tu joues à un jeu vidéo et que tu as sauté sur sa plateforme que lui-même a mis en place ? Il mérite d'avoir des royalties dessus. Non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Bref. Dans les réactions sous le tweet de Herman Lee mais aussi sous celui de Streamer's Ban, il a été signalé que c'est sous l'égide du DMCA que le bannissement a été pris. Cet acronyme signifié Digital Millennium Copyright Act désigne une loi américaine de 98 qui donne un cadre aux titulaires de droits, comme des maisons de disques, pour signaler ce qui s'apparente à une infraction de droits d'auteur. La plateforme recevant cette notification doit alors réagir promptement pour retirer le contenu litigieux. Elle ressemble, pour ainsi dire, à la loi française pour la confiance dans l'économie numérique, elle saine. Il existe toutefois un mécanisme d'appel qui doit permettre aux propriétaires des chaînes Twitch suspendus de demander leur rétablissement s'ils estiment qu'il s'agit d'une erreur. Sauf que, on l'a vu dans l'autre article, Twitch ne propose aucun outil qui permet un mécanisme d'appel. Il n'y a rien. Il demande de supprimer, point. Twitch déclare réagir aux notifications qui sont clairement et pleinement renseignées sur des infractions présumées aux droits d'auteur. La violation individuelle des droits d'auteur entraîne le retrait immédiat du contenu, la suspension temporaire lorsque la plainte concerne un flux en direct et la réception d'une plainte pour violation des droits d'auteur. La violation répétée des droits d'auteur entraîneront des suspensions définitives de votre compte, écrit la plateforme. Une exclusion absurde, mais de toute évidence, le strike visant la chaîne de Herman Lee relève de l'absurde, car il est l'un des membres du groupe pour le compte duquel une plainte a été émise. Twitch ajoute qu'une telle sanction peut être annulée à la réception d'une contre-notification valide. Herman Lee ne précise pas s'il a tenté de contacter Twitch ou le manager de son groupe pour résoudre le problème. Dans cette affaire, Twitch se retrouve pièce et poing lié. Il est contraint par la loi de réagir aux injonctions formulées par les ayants droit pour ne pas entrer dans une spirale judiciaire et rien ne dit que Twitch entend revêtir le costume du protecteur des artistes ou d'autres vidéastes utilisant les contenus musicaux protégés par le droit d'auteur au nom de la liberté, y compris permise dans certaines conditions du Férieuse. Le repli de Herman Lee sur YouTube devrait en principe lui poser moins de soucis. Ce qui est faux, il suffit juste, Monsieur Numérama, avec toute la bienveillance que je vous dois regarder mes vidéos, il a eu des problèmes comme je l'ai déjà dit ici, le 22 avril. C'était un article de Dexerto, de Dexerto, c'était un article de Dexerto dis donc. Comme ça touchait que Twitch, ça sortait loin de Twitch. Il n'est pas très, entre guillemets, pas très très connu sur Twitch. Pour ceux qui ne connaissent pas Dragonforce through the fire and flame, à pas dire en face de quelqu'un, surtout en ce moment en période de Covid, ça date d'une époque où les vidéos étaient en 4 tiers. Et 116 millions de vues, mais ce n'est pas assez. Ce n'est vraiment pas assez. Le repli d'Herman Lee sur YouTube devrait en principe lui poser moins de soucis, d'autant que la plateforme a signé des accords avec certains grands majors. En 2017, Sony et Universal a trouvé un terrain d'entente avec la filiale de Google sur les vidéos des royalties à se partager. Twitchers, les Twitchers au contraire, les streamers au contraire, n'ont aux dernières nouvelles pas signé de deal de ce genre de label. Les labels associés à Dragonforce sont Roadrunner, Universal, Sanctuary, Spineform et Noise. Certains sont des filiales, des maisons de disques plus importantes comme Warner Music Group, BMG, le fameux BMG que tu te manges mais... Wright Management. L'exclusion d'Herman Lee sera sans doute résolue d'ici quelques heures, à quelques jours, qu'est-ce que t'en sais ? Compte tenu du cas particulier de cette affaire et du retentissement qu'elle pourrait avoir, à la fois publiquement, mais aussi en coulisses entre l'artiste et son label. Ça fait des années qu'ils sont en guerre froide du côté d'Universal et du côté de Herman Lee. L'intéressé ne s'est en tout cas pas laissé démonter et a annoncé qu'il continuerait ses diffusions ailleurs le temps que le bannissement soit levé. Mais pour les autres vidéastes qui ne sont pas artistes originaux du titre diffusé lors de leur direct et qui n'ont pas d'importante aura médiatique, c'est important de le noter, quand t'as une grosse aura médiatique, les choses bougent un petit peu plus vite que quand t'es tout petit, il ne faut pas s'attendre à une amélioration de la situation. Au contraire, depuis quelques mois, Twitch a resserré un peu plus la vis à l'égard de sa communauté utilisant de la musique sous droit d'auteur en lui adressant des avertissements à la chaîne qu'on a vu sur la vidéo qui traite de ça. quelque chose ça parle de soi-même et c'est assez ridicule en soi-même que sa propre création on se mange des droits d'auteur. Mais clairement, ça sent la maison 10 qui le fait chier avec le DMC. Alors forcément, il s'appelle Lee et impossible pour moi, surtout en cette période, de ne pas vous passer un extrait d'un de mes plus gros fous rires que j'ai eu au cinéma de toute ma carrière, je crois, de tout mon existant. Mais genre, je crois qu'on n'entendait que moi dans la salle de cinéma. Pendant 10 minutes, ils n'ont pas pu assister à la fin du film, je crois. C'était... C'était... Oh ! C'était un qu'infarnaum. Mais on va se regarder ça. C'est obligé. C'est obligé quelque part. Et on va se quitter là-dessus. Et tant pis pour les droits d'auteur. J'espère juste que ça ne sera pas bloqué. Parce que souvent, c'est... Moi, les droits d'auteur... Les doigts d'auteur... Ouais, c'est pas mal, les droits d'auteur. Les droits d'auteur, ça ne me dérange pas spécialement. C'est démonétisé, c'est démonétisé, on s'en fout. C'est quand c'est bloqué dans 184 pays, là, c'est chiant. Ou manger un strike. Mais là, je suis obligé. C'est obligé, c'est obligé. On se regarde un petit extrait. Alors, c'est d'utilité publique. Et c'est vital. Si vous n'avez jamais vu au SS117 le premier ou le second, foncez dessus. Ça fait partie d'une des séries les plus parfaites au niveau écriture, au niveau humour, au niveau... Tous les potards sont à fond. Les films, généralement, ils vont de 0 à 10 en puissance. Eh bien, lui, il va à 11. Pourquoi à 11 ? Parce qu'il peut. Et c'est magnifique. Donc, il y a le troisième qui arrive. Ce n'est pas le même réalisateur. Il n'y a pas la même fougue aussi. On verra bien ce que ça va donner. Mais on peut faire confiance. Mais les deux premiers, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Donc, si vous kiffez ce genre d'humour, enjoy. Accrochez vos ceintures, mettez vos harnais, on y va. en Chine où un certain monsieur Li a pris en otage cinquante de nos ressortissants et ne veut négocier qu'avec vous. J'accepte à une seule condition. Acceptez d'avance. La quête ? Je choisis moi-même mon nom de couverture. Pour rencontrer monsieur Li, vaut mieux une bonne couverture. j'adore sa façon de rire. Oui, sinon je me mettrais dans ce beau drap. J'ai beau le regarder 95 fois, je suis mort de rire. portefeuille. Vagon Li. Ce wagon Li. Ce wagon Li est tellement monstrueux. La première fois que je l'ai entendu, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru vraiment que j'allais mourir. Foncez-moi regarder ce film, bordel de merde.